Bonjour, je m'appelle Claire. Bonjour, je m'appelle Gamgee. Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Bonjour, je m'appelle Julia. Bonjour, je m'appelle Alice. Vous écoutez Déséquilibre. Vous écoutez Déséquilibre. Vous écoutez Déséquilibre. Quand j'ai lancé le podcast avec Florent, on s'est fait une liste de sujets qu'on ne souhaitait pas traiter, soit par conviction et d'autres par crainte. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui était un des sujets qui étaient sur cette liste, plutôt par crainte. On va aujourd'hui parler d'Adrien, Adrien et son histoire, qui va aborder entre autres des sujets de maladie mentale et d'internement. Pourquoi est-ce que ça en faisait partie de cette liste ? Parce que je me suis toujours demandé comment traiter ce sujet, comment raconter cette histoire, son histoire. En étant juste, mais sans tomber dans le pathos, sans tomber dans le voyeurisme. Comment poser les bonnes questions sans blesser par méconnaissance. Comment transmettre cette histoire sans blesser les auditeurs par ignorance et par maladresse. L'exercice était difficile. Cette histoire peut être dure par moments, mais c'était important de la raconter. Je pense que depuis le divorce de mes parents, j'ai mis un couvercle sur mes émotions. Et je suis devenu quelqu'un de très mental. Il y a quand même une espèce de soupape qui fait que par moments, je suis triste et je ne comprends pas pourquoi. Mais je n'ai pas forcément l'accès vers l'intérieur. Je n'ai pas forcément la clé pour aller lire. Mais par contre, quand ça déborde, je me retrouve submergé. J'ai grandi à Saint-Cloud. C'est une ville en périphérie de Paris, très bourgeoise. Moi, je suis d'une famille qui n'est pas du tout dans la même culture. C'est-à-dire que mes parents viennent tous deux de familles très modestes. Je me suis retrouvé à grandir avec des bourgeois, avec une famille qui a une certaine aisance financière, mais qui n'a pas le patrimoine culturel symbolique. Ce n'est pas le même mode d'éducation que les autres. Donc toujours un peu la comparaison peut être difficile, peut être un peu plus un cadre plus autoritaire, ou en tout cas avec plus de règles, moins de sorties que les autres. Ça a été pour moi toujours cette souffrance de ne pas être avec les gens cools. Malgré le fait que j'ai grandi dans une aisance, un certain confort, j'ai quand même connu la souffrance assez tôt. De par la comparaison à l'autre, et le rejet par non-appartenance, ou en tout cas c'est les projections que je peux en avoir. Moi j'ai vécu un certain lot de trahison quand j'étais enfant, adolescent. Je pense que depuis le divorce de mes parents, j'ai mis un couvercle sur mes émotions. Dans mes souvenirs, je me percevais comme l'enfant un peu bizarre, ou en tout cas sympa par moments, mais pas suffisamment cool pour faire partie du groupe. Je me suis senti trahi quand j'ai appris que j'avais des amis soi-disant proches qui en fait me cassaient du sucre sur le dos en permanence. Mais bon, je comprends aujourd'hui le mécanisme. Cet enfant-là qui me cassait du sucre sur le dos, c'était sa façon à lui d'appartenir au groupe. Et moi je me suis senti trahi, rejeté, et j'ai eu un peu tendance à couper les liens. Le voyage a toujours été un facteur de stress pour moi. Quand je suis passé dans mes études supérieures, j'ai été complètement déraciné, parce que je suis allé étudier en Champagne-Ardenne, dans la ville de Troyes. C'était la première fois pour moi que j'étais loin de mes parents. J'ai vraiment vécu le déménagement à Troyes comme un nouvel abandon. C'est-à-dire que quand mon père et ma mère se sont séparés, j'ai vécu ça comme un abandon. Et là, le fait que d'aller à Troyes, c'est ma mère qui m'aide à trouver l'appartement, mais c'est mon père qui m'y dépose. Et symboliquement, c'est encore, tac, il me dépose et il part. Et je suis tout seul, je ne connais personne. C'est avant le premier jour. Tous ces événements ont une forte charge émotionnelle. Depuis que mes parents ont divorcé, quand j'avais 10 ans, je n'ai pas eu de représentation de ce que c'était qu'une famille. Enfin, je n'ai pas de représentation de ce qu'est une famille heureuse. Je n'ai aucun souvenir de mes parents ensemble avant leur divorce, avant mes 10 ans. Et donc, j'ai l'impression que ma vie, ça a été sans arrêt une quête de retrouver une famille par les potes où je me sentais en sécurité et où je me sentais le droit d'exister. J'ai choisi de faire une école d'ingénieur parce que mon père m'a dit, ne fais pas la fac. Il a fait une classe préparatoire parce que mai 68, ce n'était pas encore si longtemps que ça. La fac, c'était le bordel à cette époque puisque les gens n'étaient pas contents et manifestaient. Pour un enfant qui ne sait pas quoi faire, c'est bon, je suis le conseil de papa. Et il disait, ne fais pas la fac. Puis moi, j'ai fait une école de commerce. Ce n'est quand même pas très concret. Donc, faites plutôt une école d'ingénieur. Vous pourrez toujours apprendre ce qu'on apprend en école de commerce après. C'était la première fois pour moi que j'étais loin de mes parents et que j'avais mon propre appartement. J'avais un cadre à créer. C'est intéressant, j'ai développé des nouveaux traits de personnalité. Donc, je suis devenu quelqu'un de plus extraverti. Je me suis vite créé un cercle d'amis. On passait beaucoup de temps à jouer aux cartes le soir. Donc, on avait vraiment recréé des liens qui me faisaient me sentir chez moi à trois. Alors, mon école d'ingénieur, comment ça s'est passé ? Ce n'était pas un long fleuve tranquille. Je dirais que les deux premières années, deux ans et demi, au démarrage, étaient très chouettes. Moi, j'étais un bon élève. J'ai commencé, dès la deuxième année, à faire des cours de troisième année. Et ça a été pour mon plus grand malheur après, justement. J'avais commencé à avoir un psychiatre parce que je m'inquiétais. Ma famille s'inquiétait pour moi. Et je suis tombé sur un psychiatre qui est d'une certaine irresponsabilité, je dirais. En fait, je suis allé le voir et je lui ai dit, au bout de deux ou trois séances, je pense que j'ai un trouble de l'attention. Et moi, j'avais tiré ça d'une chanson qui me faisait bader quand j'étais en Australie. Et j'avais juste checké les symptômes sur Internet. Et je m'étais autodiagnostiqué. Et lui, il m'a prescrit de la ritaline. Donc, c'est un dérivé d'amphétamine, en fait, qui est censé aider à se concentrer. Sauf que moi, dans ma famille, il y a des gros antécédents dépressifs, bipolaires et compagnie. Je me mettais une telle pression que je voulais absolument aller dans une entreprise en particulier. J'ai réussi à avoir des entretiens, j'ai réussi à avoir un stage, en fait, chez eux. Mais j'étais tellement mal et je me mettais tellement la pression. Donc, c'était une boîte de conseils dans le numérique, le diplôme d'ingénieur que j'ai fait. Je commence à paniquer parce que j'avais l'impression, j'étais tellement paralysé que je ne pouvais rien produire. Et que les journées étaient juste tellement longues que je me suis dit, je vais prendre la ritaline. Parce que j'avais l'ordonnance sécurisée. Je crois que ma mère m'avait dit, ouais, tu ne devrais pas prendre parce que c'est quand même dangereux. Au bout d'un moment, j'ai fini par craquer, j'ai pris ça. C'est là où j'ai commencé à avoir vraiment des délires avec hallucinations, etc. Et donc, je n'ai pas pu faire mon stage, en fait. J'ai été hospitalisé. Ça, ça a été un traumatisme pour ma mère. Mais elle a dû m'hospitaliser en hôpital psychiatrique. Contre ma volonté. Enfin, contre ma volonté, on va dire que je n'étais pas dans un état de décider. Du coup, il y a une décision d'hospitalisation sur tiers et ça passe par un juge des libertés. Et donc là, je fais un séjour dans un hôpital psychiatrique à Villejuif. C'est un hôpital public. J'en garde des souvenirs atroces. Et ça me, aujourd'hui, illustre à quel point la psychiatrie est sous-dotée en ressources. En fait, ce n'est pas que les gens veulent mal faire, c'est qu'ils ne sont pas assez. Les infirmiers et les infirmières ne sont pas assez. Médecins, pareil. Il y a beaucoup trop de patients. Donc, il n'y a pas assez de ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On drogue les gens, quoi. On leur donne... Enfin, drogue. On les médicamente. Mais c'est parce qu'ils veulent juste traiter les cas les plus lourds. Et en fait, il n'y a pas du tout l'espace, en tout cas de ce que j'ai vécu, pour tout ce qui est psychothérapie. Alors, peut-être si j'y étais resté longtemps, j'aurais eu accès à ce genre de soins. Moi, mes parents, ils ont vu ça. Ils se sont dit, on ne peut pas le laisser là. Et c'est là où ça rend service d'avoir de l'argent. C'est que j'ai pu aller dans une clinique psychiatrique, privée. On est tombé sur des... Enfin, ça, c'est un coup de chance monumental. Parce qu'on est tombé sur une mutuelle qui a accepté qu'on signe le contrat après que l'incident soit survenu. Et donc, j'ai pris une mutuelle qui m'a permis de me payer une... Enfin, une clinique psychiatrique qui a coûté 30 000 euros. Et c'est la mutuelle qui a payé. Donc, bon, voilà. En tout cas, la vie a... Enfin, un coup de main de la ville là-dessus. Ça a mis beaucoup de temps à se décanter. Je suis allé dans un hôpital de jour pour jeunes. Je pensais que je n'aurais pas mon diplôme, etc. Et finalement, ça a commencé à aller mieux. Et là, il y a quelqu'un qui m'a proposé de prendre la suite de son stage. Une fille de ma promo. Du coup, moi, j'avais pris six mois de retard. Et finalement, avec le temps et les routines, je me suis remis sur les rails. Et voilà, j'ai récupéré les rails et j'ai réussi à trouver un emploi de consultant en transformation numérique. On appelle ça architecte système d'information ou architecte d'entreprise. Tout ça pour dire que cinq années assez chahutées, je pars sur le marché du travail avec un bagage assez lourd émotionnellement. Parce que je t'ai parlé de la soupape, je pense que j'ai continué à bien enfouir encore plein d'émotions au passage, toujours sans vraiment les comprendre. Cinq ans de conseil dans l'informatique et la transformation numérique. J'étais encore dans ma première boîte de conseil. Donc, j'ai fait deux ans et demi et deux ans et demi à peu près. Et c'est ma mère qui, une fois, m'envoie un lien. Elle me dit, tiens, ça, ça devrait te plaire, ce MOOC. Je n'avais jamais fait de MOOC. Je n'avais jamais entendu parler de gouvernance partagée. Et c'était un MOOC sur la gouvernance partagée. J'ai trouvé ça passionnant parce que, du coup, je voyais, je me projetais. Et en fait, là, douche froide, l'entreprise se fait racheter par Accenture. J'ai rapidement été contacté par une petite entreprise. Et la surprise que j'ai eue, c'est qu'en recevant un document qui expliquait l'intégration, j'ai découvert qu'il fonctionnait avec l'holacratie. Et dans le processus d'intégration, il fallait faire une présentation à toute l'entreprise sur un sujet, en général, cœur de métier. Moi, j'ai proposé de sortir un peu des clous et de faire un sujet sur la gouvernance partagée. J'étais tellement enthousiaste dans ma présentation que j'ai conquis les gens qui ont écouté. Du coup, à la suite, chaque consultant devait, dans cette entreprise, consacrer un jour et demi par mois à faire tourner la boutique parce qu'il n'y avait pas tellement de fonctions en support. Et moi, on m'a proposé, à suite à cette présentation, de piloter le projet de transformation managériale. Pendant six mois, on a bossé là-dessus avec un petit groupe. En fait, j'ai trouvé une nouvelle famille dans cette boîte. Ça marchait bien avec mes missions clients et donc, ils me faisaient confiance sur ce projet interne. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à les convaincre de dire « ce serait cool qu'on organise un séminaire d'une journée avec tout le monde pour poser la raison d'être de l'entreprise et les valeurs. » J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu le livre de Frédéric Lalou, donc « Reinventing Organization ». D'où sont tirées les organisations Opal. Pour m'inspirer, j'allais à des conférences de start-up qui présentaient des pratiques managériales innovantes qu'ils avaient mis en place dans leurs entreprises. « Je t'aime bien, j'ai mis en place dans leurs besoins. » « Je t'aime bien, j'ai mis en place dans leurs besoins. » Mais en fait, entre midi et deux, je faisais un peu mes sujets organes internes, le soir aussi, je volais quelques heures par-ci par-là, parce que j'arrivais à avoir un rythme convenable pour le client. Plus j'avançais, plus je me disais, mes sujets de transformation organisationnelle, je ferais bien ça tout le temps, en fait. Quand j'allais au boulot, le matin, je m'imaginais, je faisais, ah, mais si je signis une rupture conventionnelle, là, j'ai le droit à combien de chômage ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce qu'en fait, j'avais aussi envie d'écrire, j'en parlerai après, parce que ça me trottait dans la tête, quoi. Et je bloquais, je savais pas comment partir, parce que j'avais contribué à construire un truc qui dépendait un peu de moi, en fait, même carrément. J'ai juste envie de partager un feedback que j'ai eu dans un de nos cercles d'entraide, parce que j'ai posé mon cas, j'ai dit comment partir et comment partir, quoi, ou comment l'annoncer à mon boss. C'est un gars qui s'appelle Duc Adion, qui est un de mes grands inspirateurs, qui m'a dit, bah, parle-lui de tes causes. L'idée, j'ai pris rendez-vous avec mon patron pour lui dire, ouais, qu'on pourrait déjeuner ensemble. Et je lui ai dit, bah, écoute, là, je m'éclate vraiment comme un fou sur le projet interne de Transfo Orga et Culture. Et j'ai envie de faire ça tout le temps. Il n'attendait pas du tout, en fait, il était content pour moi. Entre le moment où je lui ai annoncé mon départ et mon départ, j'ai eu une idée qui m'est venue après une soirée avec le mouvement français pour un revenu de base. J'étais allé les voir uniquement parce qu'ils fonctionnaient en olacratie. J'avais jamais entendu parler du revenu de base. Je ne sais pas ce que c'était, comment ça marchait, etc. Il y a un gars qui a amené un sujet sur un concours de nouvelles en disant, on va présenter le revenu de base en 2068, donc un petit hommage à la mai 68. J'avais en parallèle de ça eu des lectures sur les imaginaires, le lien entre notre subjectivité et nos réalités, c'est-à-dire comment nos croyances forgent notre réalité et comment aussi nos croyances collectives forgent notre façon d'être en collectif. Et en fait, en écoutant ce monsieur proposer son concours de nouvelles, je me suis dit c'est super malin de faire ça pour promouvoir un outil. Et moi, je me suis dit, je vais participer. Sauf qu'en rentrant dans le métro, je commence à avoir des idées parce que moi, je pense pas mal systémique. Et du coup, je me dis, le revenu de base, ok, mais ça s'inscrit dans quoi ? Tout de suite, j'ai pensé aux organisations opales et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait ? Une ville ou une cité qui fonctionne selon les principes opales. Je me suis dit, waouh, ça serait génial quand même. Et donc là, à peine arrivé chez moi, je commence à faire des schémas, je commence à imaginer le truc. Et en fait, c'était les bases du roman que j'ai écrit qui s'appelle Pansamaro. Je commence à écrire, intro, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres. Sauf que j'étais encore salarié à l'époque, je me suis vite fatigué. Et puis un jour, j'ai arrivé, je pense, au chapitre 3. J'ai lu, j'ai fait, c'est nul ce que j'ai écrit, j'arrête. C'était les prémices du travail, de la discipline que je me suis donnée après pour écrire le roman quand le moment est venu. Parce qu'en fait, c'était juste pas le moment. Et j'ai commencé, en fait, le Covid est arrivé pile au moment où j'ai fini mon contrat. Enfin, c'était parfait pour écrire, en fait. Et j'avais prévu, donc c'est pas le Covid qui m'a fait choisir d'écrire, mais j'avais prévu d'écrire à ce moment-là. Le Covid est tombé. Et je me suis dit, bah, je vais aller, je m'y mets. Tous les matins, pendant un mois, je travaillais sur une masterclass en ligne avec Bernard Werber, qui m'a donné confiance. Je suis parti avec un schéma narratif qui tenait la route. Les premières fiches personnages qui m'ont vraiment aidé à construire mon histoire. Et c'est là qu'a débuté l'aventure Ponsamaro. J'ai commencé à écrire ce récit, qui est un thriller psychologique slash récit initiatique. J'ai exploré un futur enthousiasmant, mais dans un contexte écologique très compliqué. J'ai mis 3-4 mois à l'écrire la première version, donc c'est parce que je suis allé assez vite. Je pensais sortir le roman tel quel. Et à un moment, il y a une personne qui me dit, tiens, regarde, ça devrait t'intéresser. Et là, c'était une formation à l'école des vivants, avec Alain Damasio, sur la création de l'univers narratif. Je n'ai même pas regardé le programme en détail. Je suis allé dire, ça a été un gros challenge quand même. Je me suis retrouvé avec des artistes. C'est un milieu où il y a un peu d'égo. Pour trouver sa place, ce n'est pas simple. Moi, j'ai un peu toujours du mal à m'intégrer à des nouveaux groupes quand il n'y a pas d'écoute. Je suis super heureux d'avoir fait. J'ai appris plein de trucs. Et surtout, en fait, là où la vie m'a fait un cadeau monumental, c'est que c'était la première édition de ce stage-là. Et il a dit, ouais, si vous avez des trucs à m'envoyer pour que je regarde, faites-moi signe. Alors moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La vie a fait qu'il était dans le train quand il a lu mon roman. Et qu'il a trouvé que ça se lisait bien. Donc, il a lu une centaine de pages. Pendant une heure et demie avec Damasio, il m'a fait un feedback en visio. Et là, j'avais le cours, mais appliqué à mon livre. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Je me suis dit, je vais tout retravailler. Je suis obligé de tout refaire. Pendant tout le mois de janvier, j'ai fait de la relecture et j'ai surligné avec des codes couleurs, etc. Je pensais juste refaire les scènes clés, quoi. Et en fait, je me suis dit, ben non, mais là, mon style d'écriture, il a vachement changé entre la version d'avant et celle-là. En fait, j'ai tout réécrit. Et ça m'a pris trois mois. Enfin, ça m'a pris deux mois et demi. Parce que j'ai planifié un crowdfunding entre-temps. Au printemps 2022, la communauté a grossi. Je n'avais pas fini de livre. Il me restait encore quelques chapitres, mais j'ai complètement switché. J'ai complètement changé de logiciel parce que ce n'est pas du tout pareil d'écrire et de faire de la promotion comme c'est le crowdfunding, financement participatif. C'est vraiment de la communication. Ce qui était cool, c'est qu'on a réussi à atteindre l'objectif en trois jours parce qu'en fait, j'avais commencé en octobre à créer la communauté. Donc, je savais déjà que j'avais des gens intéressés pour contribuer au crowdfunding. L'idée, c'était d'aller chercher un peu au-delà. Damasio, comme il m'avait commencé à me tenter des perches, je me suis dit, est-ce que tu ne veux pas être parrain du crowdfunding ? En tout cas, je dis qu'il y a un partenariat. Et comme ça, moi, je fais un peu de pub à l'école des vivants. Et il me dit ok. Et je lui ai dit, ce qui serait cool, c'est qu'on fasse une contrepartie pour les gros donneurs où on fait une visio avec toi. Et il me dit ok. Et donc après, je tente, je fais bon, allez. Est-ce que tu m'écrirais une préface ? Et il m'a fait ok. Donc ouais, ça fait partie quand même d'une des belles réalisations dont je suis fier. Je le célèbre peut-être pas assez. Je n'ai même pas encore relu le livre depuis qu'il est publié. Pourquoi est-ce que j'écris ? Déjà, je n'écris pas régulièrement. C'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Tout ce que je peux dire, c'est que ce roman, il est sorti parce qu'il fallait qu'il existe. Je l'avais au fond de moi et je pouvais pas laisser passer ce truc-là, quoi. Avec le recul, ce livre, c'est très psychanalytique, quoi. Oui, le décor et l'univers est construit des utopies réelles que j'ai rencontrées dans ma vie, que ce soit dans des entreprises ou que ce soit dans des écolieux. Mais tout ce qui se passe, la psychologie des personnages, je l'ai beaucoup travaillé, en tout cas des trois personnages principaux. Et les situations, tout ça, en fait, ça parle de situations que moi j'ai vécues. Ou en tout cas, moi, je rentre en empathie avec ces personnages.